Bonjour, je suis installée à l'Evry. Au niveau des conflits d'intérêts, je n'ai pas de conflit d'intérêts, sauf en fait deux. J'ai malheureusement signé la liste de garde et en fait c'était la liste du labo. J'avais pris quand même la précaution de manger avant de partir à cette réunion, mais je n'ai pas pris la précaution de regarder ce que je signais. Donc, j'ai deux pas à 30 euros que je n'ai pas pris sur lesquels le labo a déclaré ce conflit d'intérêts. C'est normal. Voilà, c'est écrit en outil. Donc, maintenant je regarde et je ne signe plus la liste des réunions de garde, parce que c'est toujours le labo. Donc, en fait, je me suis posé la question sur quel est mon rôle de maître de stage. Et pour moi, c'était le désir de transmettre et puis un compagnonnage. Voilà, désir de transmettre parce que j'ai quand même beaucoup galéré, comme beaucoup tout au début. Et je me disais, si je peux éviter les galères à mes jeunes collègues, ça peut servir à quelque chose. Donc, leur faciliter leur cursus. Ils ont, eux, des... vous avez des outils et nous avons tous maintenant des outils technologiques bien plus intéressants que ce que j'avais à l'époque, parce que les gros bouquins, on ne pouvait pas tous les acheter et tous les mettre dans la bibliothèque. Donc, dans cette nébuleuse d'Internet, mon rôle dans mon désir de transmettre, ça a été de les aider, de les guider, même s'ils ont fait, effectivement... Ils ont eu un module de lecture critique, mais qui n'était pas toujours le plus important pour obtenir des points et réussir ses examens. Et donc, il n'était pas toujours celui qui était le mieux mis en évidence par la faculté. Ça, c'est ce que j'ai vu au fur et à mesure. Donc, trier les infos. J'ai eu une expérience avec une de mes internes très brillante. Quand on a fait un travail de recherche pour préparer une formation, effectivement, elle avait complètement acquis le... d'où vient cet article, qui l'a écrit, quels sont les conflits d'intérêt qu'il y a derrière. Et donc, on a travaillé là-dessus, c'était très intéressant. Et puis aussi, par rapport... je suis directrice de thèse de temps en temps, et par rapport à cette direction de thèse où il a fallu faire du tri d'articles, parce qu'effectivement, ce n'est pas intuitif et ce n'est pas... il faut être formé ou avoir l'idée d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière cette chose. Tu peux mettre la suivante. Surtout qu'il sort de là, quand même. À l'hôpital, il y a le verbal et puis le non-verbal. Le verbal, on va travailler scientifique, on est avec le grand professeur, et puis le non-verbal, on va parler du médicament, du labo qui nous a amené les petits faux. Donc, effectivement, moi je les ai amenés dans les formations médicales continues, auxquelles je participe ou dans lesquelles j'interviens. Donc les DPC, les formations fonds d'action formation, ils ont été super contents. Ils ont vu qu'il y avait des formations intéressantes, sans les labos. Certes, on amène son propre sandwich, qu'on s'est payé avec ses sous. Ou bien, c'était des formations avec l'argent du DPC. Et ils ont trouvé ça effectivement assez instructif. Et ils ont vu que ça existait. Donc, voilà. Mon travail, c'était aussi, je trouvais le compagnonnage pour éviter les galères. Alors, moi, si je suis venue à cette histoire de méfiance par rapport à l'industrie pharmaceutique, c'est parce que j'ai prescrit des traitements monosubstitutifs avant que le grand scandale accueillant. Et qu'on s'aperçoive que les études montrant l'augmentation du risque de cancer du sein avaient été soigneusement camouflées pendant de très longues années. J'ai été très vexée, parce que je suis toujours plongée dans les bouquins, à rechercher les sources de tout, et là, je ne les avais pas trouvées. Et depuis, je me suis posé beaucoup de questions. Donc, c'est de là qu'est venue ma recherche sur les liens d'intérêt. Et puis, la visite médicale. Quand je me suis installée il y a maintenant 30 ans, il n'y avait pas encore la SEMU, il n'y avait pas encore l'aide médicale état. Je suis dans une ville nouvelle, avec une patientèle qui est loin d'être riche. Et donc, quand on voulait faire des consultations gratuites, ce n'est pas la consultation qui coûte le plus cher. Ce sont les coûts induits, induits par les examens complémentaires et surtout par les traitements. Donc, pour pouvoir leur donner des traitements, une fois que je les avais consultés gratuitement, il fallait bien que j'ai des échantillons médicaux. C'est comme ça que je raisonnais. Donc, on a reçu avec, on a associé les visiteurs médicaux. Et assez rapidement, moi, j'ai voulu l'encadrer de cette visite. Donc, ils n'avaient pas le droit de venir plus d'une fois par an. Et pas s'ils n'avaient pas un nouveau médicament. Et j'ai argumenté scientifiquement. C'était assez fatigant et ça a duré assez longtemps. Ça faisait bien le coup.